Que ce soit en temps de paix ou de guerre, ou encore durant un état d'exception, il est normal et légal qu'un État cherche à bien défendre ses frontières, à maintenir la paix, à empêcher l'instabilité interne. Ces mesures nécessaires et légitimes sont au cœur de la notion même de souveraineté de l'État. Premièrement, la politique du PCK a fixé certains critères juridiques à respecter pour procéder à une arrestation. Je cite l'article 10 de la Constitution du Comité démocratique. Comme je l'ai dit, cette Constitution dispose comme suit. Les activités dangereuses en opposition à l'État populaire doivent être condamnées. Dans la plus grande mesure que ce soit, il est aussi indiqué, je cite, que dans les autres cas, la personne sera soumise à une rééducation constructive. Document E3, bar 259, RN en anglais, 0018436, en clair, 008-9147. Monsieur le Président, cela confirme que l'ennemi, ce n'était pas un individu, mais bien les activités anti-révolutionnaires. La Constitution du CAD le montre clairement. La première mesure à prendre en cas d'infraction, c'est l'éducation. Seules les activités dangereuses menées contre l'État populaire devaient être condamnées dans la plus grande mesure qui suit. Par conséquent, à l'inverse de ce qu'avance l'accusation, il s'agit de tout le contraire, d'un appel à tuer tous les ennemis. De même, le Code pénal cambodgien de 1956 désigne la trahison et l'espionnage comme faisant partie des crimes les plus graves passibles de la peine de mort. Il s'agit exactement du même cadre juridique que celui qui existe dans de nombreux pays aujourd'hui. En effet, la trahison est, et reste, l'un des crimes les plus gravement réprimés du monde, et en 1975, la punition de la trahison par la peine de mort était commune. Comme nous le détaillons à l'annexe 4 de notre mémoire de clôture, 70 États aujourd'hui ont encore la peine de mort, imposent encore la peine de mort pour les crimes contre l'État. De 75 à 79, il y avait un chiffre incroyable de 124 États, soit 81 % des États dans l'Ouble. Par conséquent, l'imposition par le PCK de la peine de mort pour trahison n'était pas une politique criminelle, c'était la norme à l'époque. En bref, la seule raison de procéder aux arrestations par le PCK, d'après la loi du PCK, c'était lorsqu'une personne était soutenue d'avoir violé la loi ou s'était engagée dans des activités licites mettant en danger l'intégrité de l'État. C'est une base licite pour procéder aux arrestations. Et si l'on était dans un cadre différent, l'on n'aurait aucun problème à le croire. Quant au processus d'arrestation, le coprocureur affirme que les biographies étaient recueillies pour identifier un certain groupe d'ennemis, mais ce n'est pas vrai. Les gens n'étaient pas arrêtés en raison de ce qui était rédigé dans leur biographie, mais en raison des activités suspectes. Les biographies n'étaient qu'une procédure administrative standard censée aider les autorités à évaluer le nombre de personnes vivant dans chaque commune afin de pouvoir prévoir suffisamment de livres et de fournitures. De plus, le PCK a amené un processus d'enquête en profondeur pour s'assurer que toutes les arrestations avaient un fondement facteur clair. Comme dans d'autres systèmes d'application du droit, de suivre les interrogatoires étaient les principaux mécanismes d'enquête utilisées par le campuchère démocratique pour vérifier l'implication dans des activités illégales. Tout comme une personne suspectée de mener des actions criminelles dans tout l'État serait interrogée par la police, les personnes soupçonnées d'activités criminelles sous le campuchère démocratique étaient également interrogées. Et contrairement à ce que disent les copropriétaires, les interrogatoires ne visaient pas à produire aveuglément des aveux pour nourrir le plan du paranoïa du PCK disant à détruire toute forme d'opposition. Les interrogatoires ont été pour but d'enquêter sur des allégations, de découvrir la vérité et de déterminer la voie à suivre. Monsieur le Président, j'aimerais rapidement corriger un aspect précis du discours manichéen. Nous avons tous entendu et réentendu parler des documents désignés sous forme d'aveux, documents d'aveux. Comme vous le savez, le terme de Kmer Chamblaï signifie littéralement déclaration de. Ce terme a été mal traduit pour dire aveux dans des ouvrages, des chercheurs, des historiens, dans les médias, par la propagande et dans ce procès. Le terme aveux implique l'éventuelle admission forcée de culpabilité par une personne interrogée. D'autre part, le bon terme déclaration renvoie simplement à une notion d'effet neutre donnée par cette personne. En utilisant la bonne définition de Chamblaï, qui signifie déclaration d'eux, on ne peut pas conclure que les documents identifiés comme étant des aveux dans le dossier, continuent systématiquement un aveu de culpabilité et ont été recueillis uniquement en gardant à l'esprit cette finalité. La plupart d'entre eux étaient simplement des déclarations de suspect enregistrées dans le cadre des interrogatoires qui faisaient partie du processus d'enquête normale. Je vais passer maintenant au processus d'interrogatoire du PCK, notamment l'affirmation de procureur sur laquelle le PCK avait pour politique alléguée de torturer les suspects lors des interrogatoires. Monsieur le Président, cette assertion est une tentative d'être un livre d'autres Chambres, elle se fonde sur la spéculation et non pas sur des preuves objectives et fiables. Comme dans tout système d'application de loi, l'interrogatoire était au cœur du processus d'enquête de procureur démocratique, le PCK a établi des règles claires. En particulier, interrogatoires, en particulier les interrogatoires, en particulier les interrogatoires, en particulier les interrogatoires, ont été en reçu pour la instruction de ne pas donner des informations au suspect. Le PCK fait épreuve de prudence en ce qui concerne... Various annotations from Son Sen and RIG on S21's suspect statement show that they were highly critical of the information recorded in them. Le PCK S21 montre qu'il contenait des informations hautement importantes. De plus, la cohérence et la crédibilité des déclarations du suspect devaient être appréciées soigneusement. Les enquêtes pouvaient être exigées pour corroborer l'aversion des faits du suspect et limiter les risques de fausses déclarations conduisant à des arrêtations injustifiées. Et quant à la torture, les allégations des coprocureurs se fondent sur une mauvaise compréhension de la langue Khmer. En effet, le terme Khmer Thirunakam a généralement été mal traduit au procès comme signifiant torture. Cette mauvaise traduction a conduit à une dématuration fondamentale de la preuve que nous devons le corriger. Le terme Khmer Thirunakam, lors de la déposition du Prat-Khan, ancien interrogateur S21, vous avez dit à juste titre que Thirunakam pourrait même renvoyer à la discipline inflige aux enfants par les parents, et je vais vous citer. Ce terme est généralement utilisé et le public utilise en général. Par exemple, lorsque les parents battent les enfants, on parle de Thirunakam. Par exemple, dans le document de 1-423.1, Rik and Prat-Khan also said the same. Parental discipline or light correction clearly cannot legally be considered torture. Indeed, in this trial, the term torture refers to a crime which has a specific legal definition. The elements of torture must be established beyond reasonable doubt before this chamber can make a finding. Therefore, the fact that a witness said torture in their testimony is not enough to permit the chamber to establish beyond reasonable doubt of the crime of torture. Instead, for each allegation of torture, the chamber has to consider the specific evidence and context to confirm whether the elements of the legal crime of torture are established. This is impossible because there was no official CBK policy promoting, encouraging or ordering the use of torture. On the contrary, statements obtained under torture were considered unreliable. For instance, Dutch confirmed that he received specific instructions not to torture Khoi Thun during his interrogation. For the more, there is no concrete evidence beyond reasonable doubt of torture or mistreatment during interrogation at three of the four charged security centers, namely in Kran Tachan and Klum Kral. At S21, the evidence shows that when acts which could amount to torture or inhumane treatment occurred, they were committed by individuals acting independently and in clear violation of the policy on interrogations. After monitoring an interrogation, suspects fate depended on the results of investigations. The evidence gathered was assessed in order to apply an appropriate sanction. Mr. President, may I seek five more minutes to conclude my arguments? The CPK identified three categories of offenders depending on the severity of the offenses they were found to have committed. As for sanctions, the CPK placed the priority on re-education with two out of the three categories of offenders to face re-education for their offenses. Moreover, at one point, the education was preferred even for those suspected of involvement in treason or espionage and collaborating with Vietnam or the U.S. and their allies, finally and logically, when insufficient evidence was found, the suspects were released. Mr. President, I am now turning to my last point for the day. Of course, like in any other country in the world, the official legitimate CPK policy was at times violated by local authorities. Although the CPK had strictly and lawfully set out its policy, spares and isolated evidence provided in relation to some areas show that its implementation in practice may have varied. Indeed, it appears that some local authorities failed to enforce the CPK's policy whether on purpose or out of ignorance. However, evidence also shows that when the CPK was made aware of such instances, it took measure to restore the right policy. Again, this is no different to what another country in the world would do. In conclusion, contrary to the co-protecutors' manichaean allegations, the CPK's national defense and security policy did not involve any criminal action. It was simply the sort of policy that any country in the world would adopt when faced with threats to its very survival and in a constrained state of emergency. Mr. President and your Honours, more importantly, when you look at this policy, if it were another country and another context, it would be clear that it was legitimate and lawful. Now, I would like to seek the floor for my colleagues, Doreen Chen. She will continue from me after the break and she will discuss specific examples of implementation of this policy and of the case through thorough process to investigate, investigate, re-educate and when necessary, reprimand. My colleague, we have addressed the four security centers such in this trial, namely Krangta-chan, Okun-Seng, Plung-Krao and S21. I thank you very much, Mr. President. Mr. President, thank you. It is now a proper time for break. The Chamber will take the break now until 3 p.m. The court is now in recess. It is now in the inning, in the audience, since 15 o'clock. Thank you. Sous-titrage ST' 501